Salut tout le monde et bienvenue sur Gultormania et on se retrouve pour une vidéo découverte sur Islanders et comme je l'avais expliqué dans la DNews de la semaine dernière ça n'a rien à voir avec Islanders le film des immortels avec Christophe Lambert pas du tout alors on est sur un petit jeu vous verrez la vidéo ne durera pas longtemps petite découverte on est sur un jeu où en fait on gère une île et on construit des bâtiments etc sauf qu'il y a une stratégie à voir avec des histoires de ponts des bâtiments qui ne peuvent pas être construits partout etc vous pouvez voir ça ensemble le but du jeu étant d'atteindre un maximum de points possibles en allant de plus en plus loin en fonction des bâtiments qu'on vous propose alors que je vous explique en même temps qu'on va jouer je vais lancer une nouvelle partie hop Islanders alors voici l'île qu'on vous propose vous avez votre île que vous pouvez tourner dans tous les sens avec les flèches tout le son toit vous avez un score un premier score à faire pour pouvoir débloquer les bâtiments alors les bâtiments je vous montre on nous propose soit le paquet forestier soit le paquet agricole on va commencer avec le paquet agricole contient moulin et champs donc on vous donne ça et avec ça je dois faire un score de 20 donc dans un premier temps je vais poser mon moulin et vous voyez en fonction de l'endroit où je pose mon moulin je cumule des points déjà dans le rouge là je peux pas le poser dans le sable non plus évidemment dans l'eau alors si je le pose ici j'ai gagné 8 points mais si je le pose là je gagne plus 13 parce que j'englobe la sortie de obélisque qui est tout à droite et si je le pose là ça vaut plus suite et ici on peut pas donc je vais le mettre là pour optimiser un maximum comme ça déjà j'ai déjà 13 points et maintenant je vais poser les champs alors les champs c'est alors comment on sait déjà voilà les champs en fait si on les colle au moulin ça te rapporte plus de points donc j'encolle plus 8 plus 10 voilà vous voyez j'ai dépassé les 20 points donc on me propose un nouveau lot de bâtiments je suis à 31 sur 70 on me propose le paquet forestier ou le paquet brasserie alors étant donné que sur l'île on n'a pas beaucoup d'arbres je pense que le paquet forestier on va passer on va s'en passer justement on va prendre le paquet brasserie qui contient brasserie et houblonnière donc on a une on a une houblonnière quatre champs et une brasserie alors déjà on va continuer de mettre les champs comme ça ça nous permet de cumuler un max de points alors pourquoi j'avais plus 9 donc lui au milieu vous voyez il va apporter plus 9 on est déjà à 41 sur 70 hop j'en mets un autre là un autre là voilà on a mis tous les champs on est à 68 sur 70 donc normalement il ne va pas y avoir problème alors vous remarquerez que en ici là il y a l'île qui était transparent qui était un vie quasiment invisible qui se remplit qui se colorie et quand on arrive au bout en fait on débloque une nouvelle île c'est à dire que là pour le moment tant que je gagne tant que je continue à marquer les points qu'on me demande je vais continuer sur cette île mais à un moment je peux changer d'île parce qu'il y a différentes îles vous allez voir si on arrive à atteindre une autre île il y a des choses qui sont différentes alors si on met le champ ici le houblon ici donc c'est bon pour la brasserie la brasserie on va lui faire marquer plus 12 points et qu'est-ce qu'on nous propose donc le paquet village ou le paquet forestier donc on va prendre villageois pour les mêmes raisons que tout à l'heure donc on a 4 on a un centre-ville 4 maisons et un manoir alors en sachant que le centre-ville on peut le mettre on va le mettre là voilà ensuite voyons voir le manoir si on le met là plus 9 et si on met les maisons plus 7 alors attendez parce qu'on va cumuler parce que plus 7 plus 8 plus 9 hop on a déjà débloqué la suite vous voyez ça va ça peut aller très vite et on va mettre une maison ici plus 10 et le manoir on va essayer de le mettre on va voir le manoir on va le garder et on va choisir le pack druide vous voyez on gagne plein d'autres choses on gagne la maison du druide alors la maison du druide on va la placer un endroit où on gagne un peu de points quand même plus 11 ah plus 11 c'est pas mal ça plus 11 ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va placer le manoir ici un autre juste collé là dans un premier temps on cherche pas le côté esthétique tiens parce que là vous voyez que ça ressemble à rien plus 3 plus 2 et on va essayer de mettre des maisons plus 5 et on va en mettre une autre là plus 6 l'objectif c'est de marquer des points sauf que vous voyez je suis pas assez loin je fais game over j'ai eu que 167 points alors que je devais aller jusqu'à 180 et quand c'est comme ça on recommence à 0 sauf qu'on n'a pas l'avait 1000 vous allez voir voilà j'ai une autre île est peut-être un peu plus facile au niveau de la construction un peu plus de place alors on va reprendre on va changer il n'y a pas beaucoup plus d'armes on va varier un peu donc on va mettre 1 ici alors vous voyez par contre le piège c'est que si je mets deux fois le bûcheron ici je vais perdre moins 6 et gagner que plus 2 donc c'est pas c'est pas bon voilà je le mets de ce côté là par contre lui je peux l'englober pour englober les deux bûcherons et grimper du coup je débloque la suite je vais prendre le paquet agricole on me redonne des bûcherons c'est pas forcément une bonne chose on va le mettre là et celui là on le met on le met ah bah là voilà voilà alors du coup mon moule si tu le mets là j'ai plus 13 donc maintenant je vais cumuler mes champs 8, 10 12 12 et on nous propose le paquet villageois le paquet brasserie alors on va essayer de mettre le paquet villageois plus 22 alors le paquet villageois plus 22 ça c'est pas mal ensuite plus 7 plus 7 plus 1 plus 5 on va coller on va coller en plus 7 on va coller en plus 7 on va coller en plus 7 on met en plus 8 on va rajouter un champ là un autre ici et vous voyez on a un autre paquet libre heureusement plus 9 plus 1 plus 9 allez on va mettre le plus 9 hop alors le paquet druide ou brasserie on va mettre brasserie parce que ça devrait nous remporter plus de points vu le nombre de bâtiments possible regardez rien que là plus 18 hop alors la brasserie ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de la mettre euh ça on rapporte que plus 3 pour le moment on va mettre le champ de houblon juste à côté 1 plus 10 ici 1 plus 3 1 point près ah non il y avait encore le il doit rester ça bon ça va hop et vous voyez notre il est presque rempli à droite donc on espère qu'on va pouvoir la remplir avec le reste alors les pêcheurs qu'est-ce qu'on va nous mettre les pêcheurs alors les pêcheurs on peut avoir plus 14 ici ça c'est pas mal et là plus 12 hop ah vous voyez la prochaine il est débloqué alors ce qu'on fait c'est qu'on va switcher directement dessus hop commencer l'expédition allons-y hop on arrive à un grand deal on va avoir de la place un paquet briquetterie et forestier briquetterie briquetterie sablière forestier on va commencer par le forestier pour voir alors on va mettre les bûcherons on met un ici et un là et on met la série juste au milieu voilà parfait ensuite allez on va essayer le paquet briquetterie parce que je ne connais pas on va rajouter une série on va la mettre là alors la briquetterie plus 9 si on les met sur les briques plus 6 plus 6 plus 9 ici puis on va mettre une plus 6 ici ça sera pas mal on va pas bouffer du terrain inutile alors je suppose que ça c'est pour ici alors on va se déplacer du coup là effectivement donc on va mettre une là et une là et une attendez je perds moins 3 mais il y a une plus 6 là nique 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 est-ce qu'on a pas une autre plage quelque part non c'est le seul endroit où on a la plage donc on est obligé un peu de grappiner bon tant pis on va voir, on teste voilà ça a marché, on a créé une des dépôts on a regagné alors du coup on nous revoile avec nos packs villageois et brasseries on va faire le pack villageois on va bien voir ce que ça donne donc avec le centre-ville qu'on va mettre ou ici, plus 20 bien plus 7 hop plus 8 et ça c'est le manoir on va en mettre un ici un là et un autre ici et on a débloqué un nouveau pack alors on a les maçons et la brasserie on va essayer les maçons parce qu'on ne l'a pas encore vu donc on a 4 maisons supplémentaires et 2 maçons alors le maçon on va en mettre un ici et un là-haut pour marquer un max de points parce qu'ils vont très bien coter des autres bâtiments qu'on a déjà mis plus 9 plus 8 et plus 11 et en plus on a encore de la marge plus 12 allez ça commence à ressembler à quelque chose pas trop dégueu alors un nouveau bâtiment allez on va mettre le bon vieux paquet agricole qu'on a mis et puis en plus on nous repropose des choses intéressantes alors on va remettre un manoir il ne rentre pas le manoir là si regardez plus 11 ça se joue à quelques millimètres alors par contre on va refaire un autre centre-ville un peu plus loin plus 19 et là plus 19 on peut rajouter une petite maison ici et avec un volume à plus 14 ici un champ à plus 8 et on a déjà débloqué la suite le druide et la brasserie allez la brasserie on prendra le druide après parce qu'en plus on nous redonne plein de maisons on est briquetterie briquetterie on en a mis une tout à l'heure ici on va en mettre une là ensuite la brasserie on va essayer de la mettre à un endroit qui pourrait être bien profitable on va pas tant que ça au final on va la mettre là tant pis on met le hub juste à côté plus 9 attention c'est là que ça risque de jouer d'être peut-être serré plus 8 plus 9 non c'est bon de passe ça plus 10 c'est pas de beaucoup 1,2,3 points ça commence à devenir un peu compliqué alors les pêcheurs ça les pêcheurs ça rapporte bien tant est qu'on rajoute du bon contenu avec en plus alors un pêcheur à plus 12 ici et à plus 12 ici voilà on rajoute une petite maison plus 13 ici hop on va peut-être être short là mes amis alors voyons voir si on peut pas faire quelque chose d'autre avec ça qu'un plus un parce qu'un plus un ça ne nous aiderait pas vraiment plus deux non plus plus un on va voir tant pis on va mettre un plus deux il nous reste un manoir à plus trois ah non ça va être la fin j'ai même pas encore battu mon record j'allais loin il faut que j'allais tester donc voilà vous avez vu une petite vue dans le sens de ce de ce petit jeu qui est fort sympathique bon là moi j'y suis allé en mode détente sans vraiment hyper trop réfléchir j'espère que ça vous a plu sachez que le jeu n'est pas très cher il est à 5-6 euros je crois grand maximum sur sur Steam c'est un jeu qui est très sympathique vous voyez une petite ambiance très très cocooning avec des bonnes ambiances et puis il y a quand même de la gestion il faut réfléchir bien placer ses bien placer ses ses bâtiments ses différentes ses différentes comment dire parties voilà et donc le jeu vous pouvez le récupérer sur Steam pour 5 euros voilà vous pouvez facilement le trouver sinon je vous inviterai à regarder via le lien le lien curateur Gultormania que je vous mettrai dans la description de la vidéo voilà j'espère que ça vous a plu ou ça vous a peut-être donné envie de le tester et puis moi donc je vous laisse et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur Gultormania ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501